Il y a une règle, c'est comme ça à Broadway, et c'est Sam Mendes, le metteur en scène original, qui dit qu'à chaque fois qu'on reprend le cabaret, il faut changer le maître de cérémonie. Donc du coup, on s'est mis en quête, alors que Fabien Richard a fait un travail somptueux sur la première, il a évidemment largement participé au succès de ce spectacle, mais du coup, avec cette règle du jeu-là, il a fallu faire un changement, et on a cherché d'autres maîtres de cérémonie, et Emmanuel Moir a été proposé par un directeur de casting, qui s'appelle Bruno Berberès, et nous l'avons auditionné, il a fait trois tours d'audition comme tous ses collaborateurs, et il a été choisi par l'équipe française et l'équipe américaine pour endosser le rôle du maître de cérémonie, sachant que l'objectif de Stage Entertainment, c'était de réembaucher, par contre, les six autres rôles principaux qui avaient créé le spectacle en 2006, au Folie Bergère. Oubliez tout ça, on n'a pas de problème ici, ici, la vie est magnifique. T'as l'impression que des fois, ta vie, elle est derrière, et que t'as vécu les bonnes choses, elles sont passées, en fait, et puis en fait, non, en fait. Non, en fait, il y a encore plein de trucs à faire, et Cabaret, c'est le projet qui en fait partie, là, c'est que je ne m'attendais pas à faire ça, je ne m'attendais pas à être bouleversé autant, je ne m'attendais pas à être touché encore par les gens, je ne m'attendais pas à vivre un truc de groupe qui te font grandir, en fait, t'as toujours peur que quand tu travailles avec d'autres gens, que d'un coup, toi, tu vas être là, un vulgaire pion, et en fait, pas du tout, en fait. Et ouais, j'ai des étoiles plein les yeux, parce que j'ai une fierté, vraiment, de faire partie de ce cast, de cette troupe, et de pouvoir jouer un rôle qui... qui remet énormément de choses en question, pour moi. C'est super. Pensez bien que jouer à un mec est super provoquant, libéré sexuellement, libéré à tous les niveaux, et qui fait « Ouais, c'est super ! » C'est juste, dans ma vie, j'ai un sentiment d'une liberté énorme, en fait. Je pense être quelqu'un, en fait, de très, très libéré, beaucoup, plus que je ne pensais. Ce qui est super, c'est que le petit MC, il va pouvoir m'aider à vivre tout ça, à être en accord, puisque de toute façon, j'ai pas le choix, à partir du moment où je suis sur le plateau, je dois être comme ça. C'est plus moi, mais c'est lui. Donc forcément, ça fait écho dans ma vie perso. Donc ouais, c'est plutôt bien. « Si ça se voit, t'aimes bien Lulu ! » « Dommage ! » « Prozilème aussi ! » J'ai tellement lu de choses sur moi, Emmanuel Moreau, mais vous pensez qu'il est capable de faire... que ça m'a pas du tout aidé. J'étais inhibé au possible, j'osais rien faire, j'avais pas confiance en moi, et on n'arrivait à rien. Donc à un moment, je me dis, « Eh ben, stop, quoi ! » « Stop ! » « C'est pas moteur du tout, donc je vais arrêter de fonctionner avec ça et de me faire confiance. » Et les amis, ils ont été super, parce que c'est eux qui m'ont dit, « Eh, oh, 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 Emmanuel, si on t'a pris, c'est parce qu'on sait que t'es capable de le faire. Donc tu vas le faire. » Je me souviens, à la fin du Roi, j'avais quand même eu ce contact avec la scène, quand d'un coup tu parles, t'as une envie de faire autre chose. Et je me suis dit, « Non, je suis pas assez bon, j'ai pas ce parcours-là, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci. » Et puis merde, en fait, j'ai le parcours que j'ai et que j'ai plein de choses à faire et que j'ai plein d'envie. Donc on va pas les mettre de côté. Enfin, je les mettrai plus de côté, c'est sûr. « C'est Rosie, Lulu, Frenchy, Tex, Astridzy, Elga, Toots, sans exception ! » « Ils sont vierges ! » « Ils sont vierges ! »